Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Vidéo, présentation de produits, c'est le deuxième partenariat que je fais avec cette société, donc c'est la société Gobelland. Ils font beaucoup de dyes, de tampons. Franchement, le premier partenariat, je n'ai vraiment pas été déçue, donc ils m'ont proposé une nouvelle coopération et donc j'ai dit oui, parce que franchement, j'étais bien satisfaite. Alors là, je n'ai pas essayé beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. J'ai essayé un article que je vous montrerai juste après et je n'ai vraiment pas été déçue. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai choisi. Alors pour commencer, j'ai choisi ces dyes-là. Ce sont des dyes bonnets de Noël et en plus, on a d'autres accessoires, d'autres petits dyes où on peut agrémenter à la limite pour mettre des cornes sur le bonnet ou autre. Donc les cornes de reine, le hou, le sucre, le candy canne, le flocon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est peut-être un quartier d'orange, enfin voilà, un quartier d'agrume. Et donc là, une petite botte et une étoile. Vraiment très très sympa. La taille est tout à fait correcte si on veut rajouter sur un die-cut, sur un tampon ou autre. Je le trouve vraiment très très sympa. Donc voilà pour ces dyes-là. Ensuite, alors il y a également, j'ai choisi ces dyes-là. Et donc, alors je vous, à savoir quand même, parce que je ne vous l'ai pas dit. Donc je vous mettrai de toute façon dans la barre de description, je vous mettrai les liens de tous les produits que je vous présente et les liens vers la société. Et à savoir que vous avez, vous pouvez avoir 10% de remise avec le code ANGIE10. Donc de toute façon, je vous mettrai tous les détails sous la description de cette vidéo. Donc j'ai choisi également ce die-là. Donc là par contre, il y en a 10. Alors c'est un die, voilà, petite peau, petite bouteille, un peu comme ça. Enfin ouais, plus peau que bouteille. On a donc un die de contour et un die après pour faire les formes. Enfin voilà, idéal pour faire une shaker. Je le trouve vraiment très très sympa. Donc je ferai des créations avec vous de toute façon en vidéo avec ce die-là. Et donc j'en ai 10. Donc ça va me permettre d'en envoyer un petit peu à droite à gauche pour faire plaisir un petit peu à certaines personnes. Donc voilà pour celui-ci. Autre die également que j'ai choisi, ce sont, alors là il y a, je vais les sortir parce que sinon vous n'allez rien voir. On a donc deux planches, on va dire, deux dies. Ce sont des dies comme ça, voilà, pour faire des fleurs. Alors cette planche-là, je ne l'ai pas encore testée. Donc là on en a quatre et on a des feuillages qui sont également avec. Et moi par contre, j'ai testé celui-ci. Donc là on a six découpes. Moi je les ai faites, hop, je vais sortir, vous montrer déjà ce que j'ai fait avec. Moi je les ai fait dans un papier aquarelle. Donc sur un papier aquarelle sur lequel j'avais fait un petit peu des tests de couleurs. J'ai fait la découpe avec ce die. Donc je ne les ai pas défaites, j'ai fait la découpe comme ça. Franchement, ça a coupé très très bien. La seule chose, c'est que celui-ci, on a également de l'embossage. Et sur le papier aquarelle, il mériterait d'être passé tout seul. Parce que l'embossage ne ressortait pas forcément sur tous les pétales. Mais sinon, pour du papier aquarelle, donc du papier 300 grammes, ça a découpé nickel. Un aller-retour et c'était fait. Donc je vais vous montrer un petit peu le rendu. Alors attendez, déjà, celui-ci, cette découpe-là, ça nous donne ça au niveau de la fleur. Alors, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. J'aime beaucoup ce genre de fleurs. Je les trouve vraiment très sympas. Et en plus, quand vous le faites dans un papier comme là, moi j'ai fait un papier aquarelle, un papier épais, ça reste quand même beaucoup moins fragile que les fleurs que des fois on peut acheter. Ensuite, donc on a celui-ci. Alors attendez, je ne me trompe pas. Celui-ci, c'est cette découpe, ça nous donne ça. Donc franchement, très sympa aussi. Très sympa. Alors, pour celles qui ne connaissent pas au niveau de ces daïs-là, oui, c'est vrai que j'aurais pu en sortir une sans la monter. On ne commence pas par le cœur, mais on commence par le bout ici. On tourne et jusqu'à arriver au cœur, on met de la colle et on obtient ce genre de choses. Donc, ce n'est pas très clair. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur ce type de fleurs parce que j'aime beaucoup. Franchement, elles sont vraiment très très sympas. On a également donc ce modèle-là qui nous donne, alors c'est celui-ci. Je ne suis pas sûr que vous le voyez très très bien quand même. Alors sur celui, alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça autrement. Sans avoir trop de reflets. Voilà, ça nous donne ça. Je ne suis pas convaincue que les couleurs ressortent bien. La luminosité n'est pas terrible. Et avec ma lampe, là, ça fait de l'ombre. Donc, ce n'est pas facile. Donc, on a celui-ci. Ensuite, celui-ci, c'est... Voilà, c'est... Donc, ce dye-là nous donne le résultat de celui-ci. Donc, c'est là où je vous disais où l'embossage... Bon, là, je pense que vous n'allez pas le voir parce que ça a du mal un petit peu à zoomer. Ouais, voir même, c'est peut-être plus flou qu'autre chose. Donc là, il y a certaines où l'embossage s'est fait, mais pas sur tous. Donc là, ça mériterait... Souvent, quand il y a des choses comme ça, où on en a plusieurs, c'est bien de les détacher. Parce que ça permet de faire ressortir l'embossage davantage. Donc là, bon, c'est... Mais franchement, ça a découpé nickel. Ensuite, on a celui-ci. Donc, ce dye-là. Alors, celui-ci, j'en ai fait deux. J'ai celui-ci. Voilà. Les deux, là, sont faits avec le même... Avec ce dye-là. Donc après, en fonction de... Quand vous formez le rond, en fonction de ce que vous allez relâcher au niveau de la pression, vous avez quelque chose de plus ou moins serré ou plus ou moins écarté. Mais franchement, si vous faites vos papiers vous-même et que vous... Enfin, voilà. Pour obtenir des nuances, ça peut être vraiment super sympa. Là, j'ai fait... Sur celui-ci, j'ai voulu essayer de mettre des paillettes un petit peu après. Ce n'est pas facile de les mettre sur ce modèle-là. L'idéal, quand vous faites ça, c'est faire mettre des paillettes sur la découpe avant de l'enrouler pour que ça ressorte bien au niveau des pétales. Mais il est vraiment super sympa. Ensuite, on a celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pareil. Je l'ai fait deux fois, en principe. Voilà. Ce sont ces deux-là. Voilà. Là, les deux sont faits avec le même dye avec celui-ci. Franchement, moi, je trouve ça vraiment très sympa. En plus, là, vraiment, ce qui est pas mal, c'est qu'on a les feuillages sur l'autre planche que je n'ai pas encore testé. On a les feuillages, donc ça permet vraiment d'agrémenter le tout. Bon, en règle générale, on a souvent pas mal de feuillages, de dye feuillages. Mais voilà, je le trouve vraiment très sympa. Je ne suis pas déçue du tout. Je ne suis pas déçue. Donc, voilà. Il me reste à faire ceux-là. Donc, peut-être que je les ferai en vidéo avec vous. On verra pour l'instant. Voilà. Je n'ai pas eu trop, trop le temps de faire ça. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci avant. Alors là, j'ai choisi un combo. Donc, ce sont des tampons, des tampons clear, donc livres sur le thème de, oui, des livres. Bon, si vous me suivez, j'en ai déjà plusieurs parce que franchement, j'aime beaucoup ça. Mais là, ce qui me plaisait en plus dans ceux-là, donc bon, il y a déjà des formes que je n'ai pas. Mais en plus, c'est qu'il y avait les dyes qui sont avec. Et alors, pour l'instant, je ne les ai pas encore testés. Mais visiblement, quand on fait les découpes avec le dye, ça ne donne pas l'impression d'avoir beaucoup de blanc autour. Donc, ça, c'est pareil. Je les utiliserai de toute façon dans une création. Mais j'ai l'impression que les dyes sont vraiment au plus près du tamponnage. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir, alors attendez, hop, celui-ci, ça va être ça. Voilà, je ne sais pas si ça va ressortir. Mais de toute façon, je vous le montrerai sur des créations. Mais franchement, ça m'a l'air vraiment d'être au plus près du tampon. Donc, sans trop de blanc autour, ce qui est vraiment très, très sympa. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, de toute façon, je vous mettrai les liens directs vers tous les articles que je vous ai présentés là. Je vous les mettrai dans la barre de description. Et ensuite, donc là, il y avait un lot de tampons. Alors, très sympa. Franchement, très sympa. Très particulier, très originaux. J'aime beaucoup. Alors, le premier, c'est celui-ci. Alors, j'avoue que j'aime énormément. Par contre, je ne sais pas vraiment ce que je veux en faire pour l'instant. Je n'ai pas vraiment d'idées. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées d'ailleurs pour utiliser ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées qui me sont venues. Mais je le trouve vraiment intéressant. C'est pareil. Ils ont aussi des dies. Comment dire ? Je crois que c'était avec des pièces d'échecs et tout ça. Et je trouvais ça vraiment sympa aussi. Ils ont des trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est vraiment. Et honnêtement, de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est qualité. Donc, franchement, rien à dire. Donc, on a ce tampon-là plutôt pour les joueurs avec pic, carreau, trèfle et le cœur. Donc, on a le roi, on a la dame, on a les différents, pour mettre, comment dire, les différents personnages. Le roi, la reine, le valet, l'as. Donc, voilà. Ensuite, on a également ces tampons-là. Donc là, ce sont des tampons à superposer. C'est des tampons carpe-coille. Donc, on a, voilà, on a trois tampons à mettre. En principe, trois. Je pense qu'il n'y en a pas plus. Non, je ne pense pas les autres. En tout cas, au moins trois à mettre pour faire le tampon. Donc, ça, c'est pareil. De toute façon, je le ferai, je pense, en vidéo. J'ai l'intention de faire une carte avec celui-ci. Donc, voilà. Parce qu'on n'a pas les modèles derrière. On n'a pas ce que ça peut donner. C'est un petit peu, ouais, ça pourrait être pas mal d'ailleurs d'avoir un rendu derrière. Ça pourrait être sympa. Donc, on a celui-ci avec la carpe-coille. On a également celui-ci. Donc là, plutôt les animaux de la ferme. Très sympa, original. Puis en plus, c'est bon. C'est pareil. Je ne sais pas forcément ce que je vais en faire pour l'instant. Mais c'est des tampons que je n'avais pas vraiment. Donc, je le trouve plutôt sympa. Le cheval est plutôt pas mal. Bon, il y a un truc qui me dérange au niveau de la bouche là. Mais il est plutôt sympa. Le bouc, il est vraiment bien. La vache aussi, elle est sympa. Le cochon ici, je trouve qu'il est marrant. Enfin, voilà. Dans l'ensemble, je le trouve plutôt sympa. Plutôt réussi. Donc, voilà. Très sympa aussi. Celui-ci, j'adore. Alors là, on est sur des thèmes un peu, enfin des thèmes un peu, on est un peu, j'allais dire le vintage. C'est pas, enfin si, il y a un peu du vintage. Donc là, on a le désengrenage avec le, comme un cadran d'horloge avec les chiffres romains, des tâches super sympa celui-ci. On a celui-ci avec un effet timbre, avec un effet timbre, des papillons, la statue de la liberté. C'est super beau celui-ci. Celui-ci aussi, alors ça, c'est particulier et tout le monde n'aime pas, mais une tête de mort, elle est sympa. Elle n'est pas trop trop grande puisque j'en ai une qui est beaucoup plus grande. Donc, celle-ci n'est pas trop grande. Elle est sympa aussi. Là, avec pareil, la montre à gousser, les fleurs, enfin ça fait assez vintage. On peut, on peut, je pense que c'est un tampon où il y a moyen de faire plusieurs styles avec ce même tampon. Donc, vraiment, je le trouve sympa. Là, on a un papillon qui n'est pas trop grand. Là, pareil, on a des papillons, des fleurs, une plume. Et là, on a une phrase en anglais, mais alors c'est l'amour est comme un butterfly. C'est quoi ? Je ne sais plus, c'est papillon ou libellule ? Non, c'est un butterfly, je crois que c'est la libellule. Mais après, je n'arrive pas trop à lire. Ça fait des reflets, donc je n'arrive pas trop à lire. Enfin bref, je le trouve vraiment super sympa, très, très beau. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, donc là, avec des écritures plutôt joyeuses, avec, donc en anglais par contre, happy birthday, thank you, love you. Bon, voilà. Très sympa, très basique, ça passe un petit peu partout. Très sympa aussi celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Donc, alors ça, c'était un lot qui n'était pas, c'est pas moi. Enfin, j'ai choisi le lot, mais il y a certains tampons que je n'aurais pas forcément choisi à l'unité. Notamment, celui-ci, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais pris. Mais bon, ça reste sympa. Celui-ci, par contre, c'est un que j'aime beaucoup avec les paysages. Donc là, on a les montagnes, on a le petit, enfin pas le chalet, mais la grange, la bâtisse en bois. Là, on a la barque, le sapin. Enfin voilà. Voilà, tout pour faire une carte un petit peu paysage très sympa, comme j'aime beaucoup. Donc voilà. Celui-ci, on est plutôt un petit peu, j'allais dire kawaii, ce n'est pas vraiment kawaii. Mais voilà, aloha, on est plutôt dans les dessins un petit peu enfantins, mais très très mignons. Elle est super sympa, cette petite, enfin les deux petites vahinées sont vraiment très très mignonnes. Donc franchement, très sympa aussi celui-ci. J'avoue que, voilà. S'il avait été tout seul, je ne sais pas si je l'aurais pris. Mais en tout cas, je ne regrette pas qu'il soit dans ce lot, parce qu'il est vraiment très très mignon. Ensuite, celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser, mais j'aime beaucoup. Donc toujours pareil, c'est comme pour le tampon de la Carpe Coille. Donc c'est un tampon, ça y est, perroquet, ara, enfin ce qu'on veut, en fonction des couleurs qu'on va y mettre. Et donc voilà, tampon à superposer, franchement très très sympa sur un thème tropical, avec toujours pareil, marqué aloha aussi. On a peace, love, voilà. Très très sympa aussi celui-ci. Et ensuite, on a celui-ci. Alors je pense que c'est, je ne suis pas très sûre, mais je crois que c'est un tampon aussi à superposer, parce que là, oui, je suis quasiment sûre, parce que là, on a deux tampons qui se ressemblent, donc pour faire un petit peu des ombrages, des choses comme ça. Donc là, on a le bateau avec l'eau, on a les arbres ici. Ensuite, on a les montagnes. Donc les deux là sont couplés, les deux là sont couplés à mon sens. Et celui-ci est tout seul. Là, on a une lune, on a une étoile, des oiseaux. Enfin franchement, très très sympa, j'aime beaucoup aussi. Donc ça, pour faire des cartes paysages dans le même style que l'autre, ce sera un style différent, mais ça reste dans le même esprit. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais tester ça. Donc de toute façon, on se retrouvera pour des vidéos de création avec ces produits. Bon, c'est le deuxième partenariat que je fais avec eux. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été déçue. Et vraiment, les fleurs que j'ai coupées dans du papier aquarelle, c'est quand même du papier 300 grammes. Et ça a coupé vraiment direct un aller-retour et ça va vraiment bien couper. Donc je suis vraiment très contente des produits. Donc maintenant, il ne me reste qu'à tester tout ça. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura tous les liens vers la boutique et vers les articles que je vous ai présentés. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et vous avez donc, avec le code promo ANGY10, sans mes cheveux c'est mieux, ANGY10, vous avez 10% de réduction par rapport à votre commande. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501